Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être ici et de vous parler de faire un séminaire un peu sur les disques, Thor et jet, c'est le titre initial. J'ai pris un peu de liberté pour le changer un petit peu. Françoise a parlé un peu de couronne, donc effectivement je reviendrai un peu là-dessus. Et au lieu de parler de jet, je vais parler de vent. Donc jet, vent, on ne voit pas trop la différence, mais je vous l'expliquerai. Alors pourquoi plutôt des vents ? Parce que les jets, en fait, ça sera surtout abordé lors du prochain séminaire par mon collègue Gilles-Henri, qui se concentrera donc lui plus sur les jets. Alors un rapide sommaire de ce séminaire. D'abord, donc quelques généralités. Donc il y a déjà eu beaucoup d'introductions faites par Françoise. Je reviendrai sur certains points. Et ensuite, je vais essayer de me concentrer sur différentes parties des régions environnant le trou noir central, des noyaux actifs de galaxie. À la fois donc les disques et les couronnes, quand on est très proche du trou noir. Quand on s'éloigne un petit peu, il y a ce tord de poussière dont Françoise a déjà parlé. Je montrerai qu'on arrive quand même par moment à l'imager. Et puis les vents, qui sont un lien possible entre les régions proches du trou noir et la galaxie haute, qui contient le noyau actif de galaxie. Et puis je me concentrerai très rapidement à la fin au code de la galaxie NGC 5548, sur lequel j'ai un peu travaillé. Et donc il y a des résultats assez intéressants. Donc quelques généralités. Donc déjà la notion de trou noir. Je pars quand même un peu de la base. Cette idée que pour envoyer par exemple une fusée dans l'espace, pour qu'elle atteigne cette vitesse de libération, cette vitesse de libération est liée à la fois à la masse et au rayon de l'objet sur lequel on se trouve. Donc suivant cette relation-là, où G est la constante gravitationnelle. Donc R c'est le rayon par exemple de la Terre, M c'est sa masse. Et quand on fait une application numérique, on prend la masse de la Terre, on prend le rayon de la Terre et on trouve qu'une vitesse de libération est de 11 km par seconde. Donc c'est la vitesse que doit atteindre une fusée pour s'échapper de la gravitation terrestre. Si on était sur le Soleil, il faudrait 615 km par seconde à peu près. Alors bien sûr, à partir de là, on peut tout de suite réfléchir, mais qu'est-ce que serait la masse et le rayon d'un objet, ou la vitesse de libération serait la vitesse de la lumière. Et on retombe donc sur ce lien entre la masse et le rayon d'un trou noir, ce rayon gravitationnel RG, ici, reporté ici. Donc le rayon gravitationnel qui est directement proportionnel à la masse, donc c'est 2 gm sur C2. Donc on est d'accord, d'un trou noir, si on fait ce raisonnement-là, en fait, la lumière ne peut pas s'en échapper. Donc un trou noir, la Terre, serait un trou noir, si effectivement on comprimait sa masse dans une bille de l'ordre de 9 mm. Le Soleil serait un trou noir si on comprimait sa masse dans une boule de l'ordre de 3 km. Donc l'idée de gravitation, effectivement, est très vite apparue comme étant la seule solution pour expliquer les énormes sources d'énergie que l'on observe dans l'univers. Donc là, on peut faire un calcul très simple. On soulève une masse, donc on est sur la Terre, on soulève une masse d'une hauteur H et on la laisse tomber. Quelle est l'énergie que cette masse fournit ? Donc on peut faire des calculs très simples en fonction de la force gravitationnelle, donc de toutes les équations de Newton. Et on peut faire des calculs et estimer que, si on a une masse de 1 kg et qu'on la laisse tomber de 1 mètre, on va libérer une dizaine de joules sur la Terre. Sur le Soleil, ça sera aux alentours de 300 joules. Là, tout ceci est relié à la masse et aux rayons de l'objet concernés. Et si on était sur un trou noir, alors on a deux cas, on a des trous noirs dans l'espace, on a principalement deux types de trous noirs, des trous noirs qui ont des masses de l'ordre de quelques masses solaires qu'on retrouve dans notre galaxie, les binariques dont Françoise a un petit peu parlé. Et là, si on laisse tomber une masse de 1 kg, là, elle va libérer 10 puissance 12 joules. Donc vous voyez les ordres de grandeur complètement différentes. Pour le coup, dans les trous noirs supermassifs, si on libère pareil 1 kg à 1 mètre de hauteur, on ne va libérer que 10 puissance 5 joules. Donc ça peut être étonnant, parce qu'on a des trous noirs beaucoup plus gros et qu'on libère moins d'énergie. Alors comment on va expliquer ce qu'on voit ? Il faut bien comprendre que pour des trous noirs de ces masses-là, 1 kg, c'est rien du tout. Il y a beaucoup plus de matière que ça autour. Et donc au final, même si par kg de matière, c'est moins efficace, avec la quantité de matière totale, on arrive à expliquer ce qu'on observe. Donc l'idée, c'est que plus l'astre est compact, donc plus ce rapport M sur R est important, M sur R, masse sur rayon est important, et plus l'énergie gravitationnelle va être importante, et que c'est la seule manière, pour certains objets, d'expliquer l'émission observée. Alors je reviens un peu sur cette observation faite par Hubble il y a très longtemps, dans les années 90, où Hubble a pendant 10 jours, plus de 10 jours observé un endroit, a priori où il n'y avait rien dans le ciel, dans la constellation de la Grande Ourse. Et il a observé pendant 10 jours accumuler les photons et tombé sur cette superbe image que vous devez sûrement connaître, donc le Hubble Deep Field, comme on l'appelle, le champ profond de Hubble, où chacun des objets que vous observez ici est une galaxie, qui est composée de milliards et de milliards d'étoiles. Et toutes ces galaxies-là, on a pu, grâce à ce type d'observation, estimer la masse de l'objet central, comme en a parlé Françoise. On est arrivé à se rendre compte qu'en fait la plupart de ces galaxies, donc toutes les galaxies de l'Univers, avaient a priori un trou noir en leur cœur. Donc là, il y a eu des estimations qui ont été faites, alors d'un catalogue énorme de galaxies, déjà de visualiser si on a des galaxies spirales ou elliptiques. Alors vous avez peut-être participé à ce type de travail, parce qu'on a demandé en fait à la communauté d'analyser un très grand nombre de galaxies, donc les personnes pouvaient s'inscrire, et pour un certain nombre de galaxies, savoir si c'était, à leur avis, une galaxie spirale ou une galaxie elliptique. Il y a eu, bien sûr, différentes personnes qui jugeaient les mêmes galaxies. Au final, on arrivait à sortir un peu des estimations, et également avoir des mesures de la masse du trou noir, suivant les estimations qui avaient été faites du fait de la relation entre la masse du trou noir et le bulbe de la galaxie dont apparaît Françoise. Et donc on arrive à ces masses de trous noirs qui sont aux alentours de 10 puissance 6 à 10 puissance 9 fois la masse du Soleil. Donc là, vous voyez qu'il y a des différences assez notables. Si on a une galaxie elliptique ou une galaxie spirale, je ne rentrerai pas dans ce type de détail, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Donc dans la plupart de ces galaxies-là, effectivement, on a des trous noirs extrêmement gros. Et donc je reviens rapidement sur cette relation dont a parlé Françoise, cette idée qu'on a observé maintenant très clairement une corrélation entre la masse du trou noir et la masse du bulbe de la galaxie. Il faut bien comprendre que ça, ça a été une surprise, parce que l'effet gravitationnel du trou noir n'agit que dans les régions très très proches. Et donc a priori, il n'y avait aucune raison qu'il agisse sur le bulbe de la galaxie qui est bien plus loin que le trou noir. Or, on a trouvé une corrélation extrêmement forte qui a vraiment suggéré qu'en fait, l'évolution du trou noir et l'évolution de la galaxie étaient forcément liées d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est tous les travaux de cosmologie actuels. Essayer de comprendre comment le trou noir et la galaxie ont évolué ensemble. Et je ne parlerai pas trop de ça ici. Et la relation montre qu'on a un masse du trou noir qui est de l'ordre d'un millième de fois la masse du bulbe de la galaxie. Et je reviens donc effectivement sur NGC 1227, donc cette galaxie qui a un trou noir extrêmement massif qui est dans cet amal-là de galaxie et qui, lui, pour le coup, avait la particularité de, plutôt qu'avoir une masse de trou noir de l'ordre d'un millième de fois la masse du bulbe, avait en fait une masse de trou noir qui était plutôt aux alentours de, effectivement, 50 ou 40%, quelques dizaines de pourcents de la masse du bulbe. Donc c'était un trou noir extrêmement massif et qui, justement, sortait un peu de cette corrélation entre la masse du trou noir et la masse du bulbe de la galaxie. Juste pour avoir une idée aussi des détails du trou noir, donc ça, ça serait la taille du trou noir qui serait de l'ordre de 4 jours-lumière. Donc pour aller d'un côté à l'autre, on mettrait 15 jours par rapport à l'orbite de la Terre ou l'orbite de Neptune. Donc l'orbite de la Terre, c'est le petit point, et Neptune, c'est en bleu. Donc c'est vraiment, il y a ce type de monstres, effectivement, qui sont au centre de certaines des galaxies de notre univers. Donc moi, je vais maintenant me concentrer plus sur les noyaux actifs de galaxies. Donc il y a des trous noirs supermassifs dans toutes les galaxies, mais il y en a certains qui sont actifs, donc qui rayonnent beaucoup d'énergie. Il y en a à peu près 10% dans l'ensemble des galaxies. Alors qu'est-ce qu'on entend par actifs ? Si vous prenez une galaxie, comme la nôtre, la Voie lactée, vous estimez avec des télescopes radio ou bien des télescopes X, sa luminosité, eh bien on appellera un trou noir comme étant un noyau actif de galaxie, une galaxie qui aura une luminosité radio et ou une luminosité X, un ordre de grandeur, ou plusieurs ordres de grandeur au-dessus de celle de la Voie lactée. Donc typiquement, l'objet qu'on avait vu avant n'avait pas une émission très importante, donc était une galaxie, on va dire, plutôt standard, et pourtant elle avait un trou noir extrêmement massif. Là, en se concentrant sur les noyaux actifs de galaxies, on va plutôt se concentrer sur des objets qui rayonnent énormément d'énergie pour des raisons qui restent à comprendre. Et donc, pour revenir, on arrive à estimer la masse des trous noirs dans ces objets-là, et on a des luminosités qui sont, alors là, j'ai mis des unités en air par seconde, mais des luminosités extrêmement importantes que l'on n'en peut expliquer que par l'accrétion, donc par les effets gravitationnels. Et dans ces objets-là, c'est généralement de l'ordre d'une masse solaire pour les plus lumineux à un millième de la masse solaire par an qui tombe sur le trou noir. Et on a toute une zoologie. Je vais me concentrer plus, moi, sur les galaxies de Céphère par la suite, mais on a des termes comme quasar, galaxies de Céphère, blazard, qui ont tous des propriétés plus ou moins différentes. Est-ce que c'est le même objet qui évolue de manière différente au cours de son évolution dans l'univers et qu'on voit à différentes périodes ? Donc à certains moments, c'est un blazard, à d'autres moments, ça serait une galaxie de Céphère, par exemple. C'est quelque chose sur lequel les gens travaillent. Donc on va commencer par les régions proches du trou noir et c'est là où on pense qu'il y a effectivement un disque d'accrétion et une couronne aussi qui rayonnerait en X. Alors très rapidement, puisqu'on en a déjà un peu parlé, donc on a besoin, la matière a priori, il n'y a aucune raison que la matière qui tombe autour des trous noirs ne tourne pas. Donc il y a forcément du moment cinétique, cette matière du moment cinétique et donc elle le conserve comme la Terre qui tourne autour du Soleil, elle va continuer comme ça pendant des milliards d'années. Donc on a de la matière en rotation, ça ne semble pas faire de doute, mais justement pour qu'elle puisse rayonner, donc il faut qu'elle puisse tomber sur le trou noir, donc il faut qu'il y ait quelque chose qui arrête cette matière et qu'il la fasse tomber, qu'il lui fasse perdre son moment cinétique et que ce moment cinétique se transforme en chaleur et en rayonnement. Donc on a vu qu'il y avait effectivement des travaux sur la turbulence ou du fait du champ magnétique qui va mélanger un peu la matière et faire qu'il va y avoir de la perte de moments cinétiques comme ça. Et donc cette idée de Shakur Asunayev en 1973 de dire qu'effectivement en modélisant grossièrement cette perte de cette viscosité-là, on peut montrer qu'effectivement notre matière va former un disque, donc disque d'accrétion, et que plus elle va s'approcher proche du trou noir, plus elle va tourner vite, puis il va falloir qu'elle perde fortement son moment cinétique pour tomber et plus elle va rayonner. Et donc effectivement c'est ce qu'on a vu, donc plus on se rapproche et plus on va rayonner dans les UV, plus on s'éloigne et plus on va rayonner plutôt dans l'optique. Et donc la somme des rayonnements de chacun des anneaux va produire ce Big Blue Bump qu'on observe dans la plupart des objets. Donc ici, ça c'est une des observations, l'une des premières observations de la présence de Big Blue Bump dans les années 80 où en fait on a juste en bleu j'ai surligné l'addition nécessaire pour ajuster des données de la présence d'un disque d'accrétion qui permet d'ajuster les données qui sont ici les points qu'on a trouvés. Et donc dans la plupart de ces objets-là, on observe effectivement cette bosse qui va plutôt rayonner dans l'optique UV. Alors, on parlait de corps noir, le disque d'accrétion, l'interprétation c'est que chaque région du disque va émettre comme un corps noir. Donc là, je donne quelques exemples simplement pour vous donner une idée du lien entre la température et de l'émission de ces objets-là. Le soleil, il peut être considéré comme un corps noir qui a à l'entour de 6000 degrés. quand on regarde en infrarouge, par exemple ici un chien, on a une température dont il émet également, on émet plus ou moins comme un corps noir aux alentours de 300 Kelvin. Là, c'est en fusion 1800. Le fond cosmologique, donc là, dans lequel on baigne est aux alentours de 3K. Pour chacune des températures, on a un corps noir qui va piquer à une région un peu différente dans le spectre. Et pour expliquer ce qu'on observe, pour expliquer ces disques d'accrétion qui rayonnent dans l'UV, juste pour vous donner un ordre d'idée, la température doit être aux alentours d'une centaine de milliers de degrés. Donc la matière, du fait de la viscosité, est chauffée à cette température-là, c'est nécessaire pour qu'elle puisse tomber sur le trou noir, mais à cette température-là, elle libère du rayonnement UV que l'on peut observer. Donc plus ça tourne et plus c'est chaud, donc là, c'est cette idée aussi que le rayonnement que va libérer notre matière en tombant dans le disque d'accrétion va aussi fortement dépendre du trou noir central et si ce trou noir tourne ou pas. Donc comme on l'a vu, si un trou noir tourne, on va pouvoir s'approcher le dernier rayon stable de rotation autour d'un trou noir est plus proche du trou noir si celui-ci tourne. Donc on va pouvoir atteindre des vitesses plus importantes si le trou noir tourne parce qu'on peut être plus proche de lui. Qui dit des vitesses plus importantes dit des libérations d'énergie qui vont être plus importantes. Donc ici, en fonction de la rotation du trou noir, donc si A égale 0, donc cette idée de rotation où le trou noir n'est pas en rotation, c'est un trou noir qu'on appelle le Schwarzschild, ou bien en rotation presque maximale, on voit la déformation du spectre qui, au lieu de piquer un petit peu dans les UV, va pouvoir piquer pratiquement dans les... dans les X mous, ce qu'on appelle les X mous ici. Donc là, ça va dépendre. Donc l'idée, il y a certaines personnes qui se sont dit si on peut observer la forme de notre disque d'émission, on pourrait remonter à la rotation du trou noir. Le problème, c'est que dans cette région-là, elle est pratiquement inobservable car cette région-là est complètement absorbée par l'hydrogène de notre galaxie. Donc en fait, on a très peu de contraintes et c'est le principal problème, c'est qu'on sait la tête que devra avoir un disque d'accrétion, mais on ne peut absolument pratiquement jamais l'observer parce que l'hydrogène galactique, donc la lumière en traversant notre propre galaxie, va rencontrer tout l'hydrogène et va être complètement absorbée par l'hydrogène et ce qui fait qu'en fait, au final, on ne voit pratiquement qu'une partie du disque d'accrétion. Donc on a du mal à contraindre fortement la rotation du trou noir en ajustant le spectre du disque d'accrétion parce qu'on a du mal à le voir. Et juste pour vous donner une ordre d'idée, si on place le rayon interne d'un rayon gravitationnel à à peu près un mégaparsec, on est à la 10-6 arcs secondes. Donc une arcs seconde, vous prenez un degré, vous le divisez par 3600, vous avez un arcs secondes et là, vous le divisez encore par un million, vous avez un micro arcs secondes. Donc ça, ce serait la taille dans le ciel d'un rayon gravitationnel à à peu près un mégaparsec sachant qu'il y a des objets qui sont à plus lointains que ça, qui sont à une centaine de mégaparsec également. Donc ce sont des tailles extrêmement petites pour lesquelles on a difficilement accès, pratiquement jamais accès avec les télescopes actuels. Donc d'une part, on a du mal à les observer parce que c'est absorbé par l'hydrogène galactique et pour les observer, en plus, il faut aller avec des télescopes dont la résolution actuellement ne permet pas d'atteindre ce type de taille. Alors il y a pour certains objets la possibilité de combiner des processus qu'on appelle de macro-lancing et de micro-lancing, c'est-à-dire que vous avez un quasar et vous avez une galaxie entre nous et le quasar qui va déformer l'image du quasar et donc on va par exemple le voir déformer avec quatre points ici, comme on l'a vu ici, comme on peut le voir ici avec un télescope au Very Large Telescope. Et si on maintenant se focalise sur une des tâches de ce macro-lancing et si une étoile de la galaxie qui est entre nous et le quasar passe pile devant le disque d'accrétion du quasar, elle va déformer l'image du macro-lancing et on peut remonter par la modélisation à la taille que doit avoir le disque du quasar pour reproduire les observations. Il faut voir que là, derrière ça, il y a quand même énormément de... Donc on a des observations, donc il faut déjà tomber sur un quasar qui est aligné avec une galaxie pour lequel on arrive à avoir différentes images. Ensuite, il faut arriver à observer une de ces images et avoir la chance qu'une étoile de la galaxie passe pile sur le rayon d'un de ces effets gravitationnels et déforme donc Limoges en passant devant et par des simulations numériques, on remonte à Limoges que devrait avoir le disque pour produire ce type de déformation. Et donc, on remonte à la taille, on arrive à une vision directe à la taille que devrait avoir le disque d'accrétion pour produire les observations que l'on a. Alors on a un nombre d'objets assez limité puisqu'il faut trouver un noyau actif de galaxie assez loin qui est assez bien aligné avec nous et une autre galaxie donc il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-uns et on arrive à estimer le rayon donc là j'ai marqué le rayon de l'émission du disque qui produit une émission aux alentours de 5 électronvolt donc ça c'est à peu près entre l'optique et l'UV et on a des estimations de ce rayon donc là c'est toujours en centimètres on utilise des centimètres même si c'est géant mais bon on n'est plus à ça près à ces valeurs-là donc on a des valeurs qui sont aux alentours de 10 puissance 15 10 puissance 16 centimètres et là c'est la valeur en fonction du trou noir de ces objets-là et là c'est la valeur attendue du rayon du dernier obistop si on avait un trou noir de Schwarzschild ou un trou noir de Kerr donc on voit qu'on a des tailles qui sont disons raisonnables et qui sont la signature directe d'un disque d'accrétion donc là c'est vraiment des signatures absolument directes donc on n'est pas passé par le spectre et on est passé à l'aide d'une galaxie et puis d'une étoile qui passe par là on est arrivé à remonter à ce type de contrainte alors comme l'a dit Françoise effectivement le disque d'accrétion il émet dans l'UV donc ça on sait on arrive à estimer ça mais ce qu'il y a c'est que la plupart des noyaux actifs de galaxie en fait ils émettent énormément dans l'X et dans l'X dur alors là ce que je montre alors là il y a des couleurs donc en rouge vert et bleu les X dur ça serait plutôt en bleu mais on a même des images qui vont même au-delà de 10 caves donc c'est encore beaucoup plus dur donc des X extrêmement forts et chacun des points ici est une galaxie qui émet extrêmement beaucoup d'énergie dans les X donc on sait qu'on a un disque d'accrétion c'est sûr mais il nous faut autre chose pour expliquer cette émission X et donc cette idée de couronne dont a parlé Françoise donc là c'est tout à l'heure on avait le Hubble Deep Field donc avec le télescope Hubble on a également des satellites comme Chandra qui est un satellite X qui a une résolution pratiquement identique à celle de Hubble et donc il a également regardé pendant très longtemps dans une portion du ciel et donc on l'appelle Chandra Deep Field donc là il y a énormément de gens qui travaillent sur par exemple l'étude de toutes ces galaxies l'émission X la rotation des étoiles etc. pour essayer de comprendre l'évolution de ces galaxies dans l'univers alors quelques mots maintenant sur cette couronne qui est de petite taille ça on est quasiment sûr alors on en est sûr pourquoi ? parce que quand on observe ces objets donc ça vous avez dû déjà le voir je pense lorsqu'on observe ces objets en X là c'est la luminosité en fonction du temps donc une courbe de lumière on voit des variations extrêmement rapides de ces objets là et donc de la variation estimée donc de l'échelle de temps de la variation estimée on peut en déduire à peu près la taille de la source parce que pour produire un changement d'un facteur 2 en luminosité il faut que l'ensemble de la source elle-même puisse changer globalement c'est pas simplement une petite portion de la source puisque vous pouvez pas changer s'il y a simplement 1% de la source qui va augmenter en flux elle va pas faire une variation d'un facteur 2 de l'ensemble du système donc pour faire des variations extrêmement fortes il faut que la source entière change augmente de luminosité et donc ça donne une contrainte pour que l'ensemble de la perturbation qui va faire rayonner cette source et traverser l'ensemble de notre couronne ça donne des contraintes sur la taille et on sait que pour des variations de l'ordre de quelques centaines de secondes on a une estimation de la source qui est de l'ordre de quelques centaines de secondes lumière voire quelques minutes lumière pour certains objets donc ces détails quand même on sait que c'est relativement petit alors là je suis désolé elle est bien mieux sur mon plot donc là ce qu'on peut arriver à voir c'est que cette émission cette émission X on arrive à savoir qu'elle est également très proche du disque alors là on voit pas très bien je suis désolé donc là en fait on a une courbe de lumière observée en UV donc on voit quand même qu'il y a des variations et on a pour cet objet là NGC 5548 on a également fait des observations simultanées en UV et en X bon là pour le coup on voit beaucoup moins l'X l'intérêt de ces observations UVX c'est qu'on a pu essayer donc on les a regardées en simultané donc ça ça veut dire qu'on a deux satellites un satellite UV par exemple le HST le Hubble Space Telescope et un satellite X comme Chandra donc qui pointe sur le même objet au même moment et on a pu estimer le délai qu'il y avait entre l'émission UV et l'émission X donc ça ça si on voyait qu'on a les variations qui sont à peu près identiques quand l'UV monte l'X monte on a l'impression que c'est à peu près simultané mais en fait il y a un petit délai entre les deux qu'on peut arriver à estimer donc il y a des personnes qui l'ont fait donc là c'est le retard que l'émission UV a par rapport à l'émission X et là c'est les différentes longueurs d'onde donc là ici on a de l'UV assez dur pareil il y a toute une dichotomie dans l'UV il y a l'UV pas très UV il y a l'UV très UV et puis le pas très UV c'est un peu de l'optique avec de l'optique un peu rouge et puis de l'optique un peu bleu donc il y a toute une nomenclature reste que ce que l'on voit c'est que le retard de l'émission UV diminue par rapport à l'émission X diminue plus on devient UV plus on devient chaud ça veut dire quoi ? ça veut dire que les régions les plus UV sont relativement proches de l'émission X par rapport aux émissions plus optiques donc là c'est cette même idée qu'on peut avoir d'un disque d'accrétion où les régions internes émettent en UV et les régions externes émettent en X le fait qu'on a des retards UVX relativement faibles ici ça veut dire que la source X est proche du centre proche des régions où le disque émet le plus en UV et effectivement on peut faire des estimations ça dépend évidemment des objets mais on a de cette manière là une estimation de la distance entre la source X et la source UV de l'ordre d'une centaine quelques dizaines de rayons gravitationnels donc ça c'est des estimations qui sont assez difficiles à faire parce que d'abord il faut avoir deux satellites qui observent en même temps mais aussi de manière très précise parce que si on a que deux points on a du mal à trouver un délai à faire une corrélation entre deux courbes donc il faut également avoir beaucoup de données qu'on ne voit pas bien ici mais en fait il y en a beaucoup donc c'est des campagnes assez longues assez coûteuses en temps et donc il y en a peu mais quand on peut le faire on arrive à ce type d'estimation n'empêche qu'on peut également faire des mesures directes et ça a été fait donc je vous ai parlé de mesures de macro-lancing et micro-lancing pour estimer la taille du disque mais ça ça a été fait avec des télescopes au sol qui permettent d'atteindre un peu l'infrarouge enfin des émissions aux alentours enfin proche de l'optique enfin oui proche de l'optique pour le coup pour les X on est obligé d'avoir des satellites donc là c'est un nouveau Chandra et Chandra également détecté ici c'est une image réelle des effets de macro-lancing sur un quasar qui est à l'arrière et les mêmes estimations ont permis de remonter à des estimations de la taille de la couronne par ce type de phénomène là donc là c'est extrêmement rare également parce qu'il faut que le satellite puisse pointer dessus mais ça s'est fait aussi et en fait avec les mêmes objets donc là c'est la même courbe que tout à l'heure donc là on a l'estimation du rayon dans la gamme ce qui correspond à la gamme optique UV et là c'est l'estimation du rayon de la couronne donc en X donc là où pour le coup alors des fois on a des mesures mais sinon on a des valeurs supérieures c'est à dire qu'on sait que la couronne pour reproduire ce que l'on observe doit avoir une taille de quelques rayons gravitationnels donc elle est relativement peu pour le coup c'est encore une fois cela montre à quel point elle est petite donc petite et proche des régions UV produites par le disque donc un lien très fort entre la source X et le disque d'accrétion donc on a eu très rapidement cette idée que en fait notre couronne est sûrement quelque part au-dessus du disque et sûrement très proche du trou noir cette géométrie là tout de suite elle a interpellé les gens parce que ça veut dire quoi en fait ? ça veut dire que si on a une émission X cette émission X il y a une partie qui va être dirigée vers l'observateur mais il y a une partie qui va aller éclairer le disque donc qui va chauffer le disque en contrepartie le disque lui va émettre en UV mais il va émettre un peu de partout mais il y a une partie de ce rayonnement UV qui va rentrer qui va aller en direction de la couronne donc il y a une interaction très forte attendue entre la couronne et le disque et donc ça a donné de nombreux travaux sur l'équilibre que l'on peut attendre entre une couronne ici assez chaude et un disque d'accrétion aux alentours ici un peu plus froid qui rayonne dans l'UV et également d'autres interactions possibles dont a parlé déjà Françoise c'est-à-dire que l'émission X qui va aller en direction du disque va être en partie absorbée donc pour chauffer le disque mais va être en partie réfléchie et va donner des composantes en réflexion dont je vais parler maintenant alors déjà quelques mots quand l'interaction entre la couronne donc là c'est une autre visualisation donc il y a plusieurs dessins que les gens font donc l'idée qu'on a une source X ici au-dessus du trou noir et qui illumine le disque et donc très rapidement l'idée que le rayonnement UV va pouvoir interagir avec le rayonnement X et le rayonnement X va pouvoir chauffer le disque et donc le processus attendu qui va dominer dans ce type de géométrie et pour ce type d'énergie là c'est le processus qu'on appelle Compton Inverse donc effectivement le processus Compton qui a été découvert par Compton c'est l'énergie qu'un photon peut donner à un électron là pour le coup les photons UV qui viennent du disque vont rentrer en collision avec les électrons que l'on attend très chaud puisqu'ils rayonnent en X de la couronne et donc les photons UV vont rentrer vont collisionner avec des électrons et vont à chaque fois gagner de l'énergie et après plusieurs collisions ils vont produire des rayonnements X donc c'est ce qu'on appelle le processus Compton Inverse pour le coup là il manque inverse ici et on se rend compte que vous avez l'émission UV du disque qui est le disque d'accrétion le black body émis par le disque d'accrétion et il y a une partie de ce rayonnement UV qui va rentrer dans la couronne et que ces photons là ils étaient en UV ils vont sortir avec une énergie un peu plus supérieure ils vont former cette bosse ici cette première bosse et puis il y en a certains qui vont sortir eux ils vont sortir de la couronne mais il y en a certains qui vont continuer à rencontrer d'autres électrons ils vont faire une autre interaction ils vont gagner un peu plus d'électrons un peu plus de puissance et ils vont former une autre bosse et ainsi de suite jusqu'à atteindre pratiquement l'énergie des électrons puisque les photons ne vont pas pouvoir gagner plus d'énergie que les électrons ont donc à un moment le processus va saturer et les photons ne gagneront pas plus d'énergie que les électrons et à un moment le spectre émis qui est donc l'ensemble de ces processus là va avoir une forme de loi de puissance avec une coupure exponentielle aux alentours de la température des électrons donc généralement c'est ce qu'on fait c'est quand on a des observations le premier modèle que l'on utilise c'est ce type d'expression là donc une loi de puissance avec un paramètre gamma ici et une coupure exponentielle avec une valeur EC qui est de l'ordre de la température des électrons donc si on a cette contrainte pour ajuster ce modèle on arrive à remonter plus ou moins à la température des électrons donc c'est ce qui a été fait alors il y a beau il y a eu un satellite qui marche toujours qui est satellite intégral donc là c'est les résultats du satellite intégral mais il y a eu un satellite beaucoup plus récent qui s'appelle NUSTAR donc qui a été envoyé il y a quelques années et qui est encore plus précis mais pour lequel je montrerai des résultats plus tard reste que pour un grand nombre d'objets on a pu ajuster donc les données observées en X et avec le modèle précédent et sortir donc un indice spectral le vecteur gamma qui pique aux alentours donc ici de 1.6 1.7 et puis surtout la coupure haute énergie pour un certain nombre d'objets qui montrent que la température des électrons semble être de l'ordre d'une centaine à 200 kiloélectrons volt si on traduit ça en Kelvin donc c'est plusieurs milliards de degrés donc le disque d'accrétion c'était 100 000 degrés à peu près s'il rayonnait dans l'UV pour le coup la source X pour rayonner en X elle a besoin d'avoir des électrons aux alentours de plusieurs milliards de degrés et comme je le disais donc on a cette géométrie là donc ici une couronne avec un milliard de degrés ici un indice d'accrétion qui rayonne dans l'UV mais une interaction possible qui est que le rayonnement X provenant de la couronne va aller directement sur le disque et va réfléchir produire ce qu'on appelle une composante en réflexion alors là il y a eu énormément de travaux qui ont été faits là-dessus parce que c'est une signature vraiment qui permet d'avoir des informations sur l'environnement très proche du trou noir ça c'est la forme donc si on projette si on envoie sur un disque d'accrétion un spectre en loi de puissance avec coupure exponentielle dont je vous ai parlé tout à l'heure donc ce rayonnement X une partie réfléchie va donner cette forme là c'est-à-dire qu'à basse énergie l'ensemble des photons X dans cette région là vont être complètement absorbés par la matière du disque d'accrétion à haute énergie ceux qui sont par ici ils vont être refroidis et ils vont former cette bosse qu'on appelle cette bosse Compton ici et des rays donc là principalement la raye du fer dont a parlé Françoise qui pique aux alentours de 6,4 kV ce qui veut dire quoi ? ça veut dire que notre couronne produit un spectre en loi de puissance avec coupure exponentielle à peu près notre disque d'accrétion va produire lui un spectre en corps noir mais à tous ces spectres là se rajoute en plus un spectre en réflexion qui va venir de la réflexion du rayonnement X sur le disque d'accrétion donc on a plusieurs composantes qui se mélangent quand on essaie d'ajuster les données qu'on observe surtout que évidemment la composante à réflexion là je vous en ai montré une celle d'avant mais en fait celle-là c'est quand notre disque est quasiment neutre c'est-à-dire que l'ensemble de la matière n'est pas ionisé ce paramètre Xi dont je ne reviendrai pas mais il peut être lié au paramètre U dont a parlé Françoise qui est lié à l'ionisation de la matière quand elle est peu ionisée il y a beaucoup de rays qui vont être formés on a cette forme là mais plus la matière est ionisée ça devient pratiquement un miroir vous imaginez que si le disque est complètement ionisé c'est-à-dire qu'on n'a vraiment que des électrons ou des protons qui sont complètement indépendants le rayonnement X va taper directement sur les électrons et va être rémis il ne va y avoir absolument aucune absorption du rayonnement X et en fait ce qu'on va voir ici c'est simplement la réflexion le miroir de l'émission X provenant de la couronne donc plus on est ionisé et plus on fait disparaître cette bosse là et la raye également disparaît mais ça ça peut être aussi intéressant parce que si on arrive à contraindre les spectres quand on ajuste nos données et qu'on arrive à montrer qu'en fait la raye elle est plus ou moins importante ou que la forme de la bosse est plus ou moins importante on peut remonter à l'ionisation du disque d'accrétion donc là je vous ai parlé du satellite Nustar donc un satellite assez récent avec certaines galaxies qui ont été observées où on voit très nettement la présence de cette raye du fer aux alentours de 6,4 keV et puis de cette bosse en fait on a ajusté les données simplement avec une loi de puissance et on a regardé la différence est-ce qu'on ajuste bien les données ben non on n'ajuste pas bien les données parce qu'il reste clairement la signature de la raye du fer et de cette bosse là qui sont directement la composante en réflexion qu'on attendait dans ce type de géométrie alors évidemment le graal en fait dans cette composante en réflexion c'est que en fonction de la rotation du disque la rotation du disque va déformer cette composante en réflexion puisque les parties qui vont être réfléchies sur les parties qui viennent vers nous vont être blue shiftées tandis que le rayonnement X qui va tomber sur les parties qui s'éloignent de nous va être redshifté donc ce qu'on va voir en fait c'est pas le spectre initialement que je vous ai montré mais plutôt un spectre déformé brouillé par ces effets de rotation du disque d'accrétion là c'est un exemple donc dessous en pointillé c'est ce qu'on attendrait pour un certain degré d'ionisation si on n'avait pas de rotation du disque et puis si on a une rotation du disque et bien on a un spectre assez déformé alors ça ça va dépendre de l'inclinaison du disque d'accrétion et ça va dépendre aussi du taux de rotation de notre disque et cette rotation du disque va dépendre en fait directement du rayon interne de notre disque puisque plus on se rapproche du trou noir et plus on va tourner qui dit rayon interne va dire spin donc rotation du trou noir donc il y a eu tout un travail que les gens ont été amenés à faire à étudier ces déformations relativistes pour remonter au rayon interne du disque d'accrétion ce rayon interne étant associé aux dernières orbites stables d'un disque autour d'un trou noir on peut remonter ensuite à la rotation du trou noir donc le graal dans ce type d'étude c'est de se dire on observe un objet et la seule manière d'expliquer ce que je vois c'est qu'on a un trou noir par exemple qui tourne à la moitié de la rotation maximale ou à la rotation maximale ou qui ne tourne pas mais donc avoir un avis direct sur la rotation du trou noir alors là typiquement là c'était une observation pareil fait par Nustar donc là donc les points d'observation ce sont les points blancs ici avec des petites avec les barres d'erreur et là justement sans rotation donc blurring c'est le brouillage dû aux effets relativistes donc s'il n'y a pas de brouillage par les effets relativistes on a ce spectre en bleu tandis que si on a un brouillage on a le spectre qui ajuste très bien les données et donc on arrive à remonter à la position de la source X par rapport au disque mais également la rotation du trou noir là pour le coup pour ajuster ces données on a besoin d'un trou noir par pratiquement rotation maximale et d'une source qui est relativement petite ça on le savait et qui est relativement proche du trou noir aux alentours de 2 à 10 rayons de Schwarzschild donc voilà c'est ce type de contrainte là alors il y a des personnes évidemment qui sont convaincues que c'est dû à la rotation du trou noir il y en aura d'autres qui diront que c'est pas forcément la rotation du trou noir il y a des effets d'absorption dont a parlé également Françoise et qui déforment le profil c'est à dire qu'on a l'impression que ce profil est reproduit par des effets relativistes mais qui pourrait être reproduit par l'absence relativiste mais par plutôt des effets d'absorption donc il y a des discussions sans fin sur les ajustements de ces données reste que là c'est l'un des principaux ce type de mesures et d'observations semble être assez catégorique sur la présence d'un trou noir en rotation d'autres observations qui sont aussi assez intéressantes alors là donc c'est une galaxie NGC 3516 et là on va se concentrer sur la raie du fer donc là c'est le rayonnement X observé durant cette observation qui a été fait dans les années 2000 donc là on a un rayonnement X qui évolue en fonction du temps et puis le travail d'Iwasawa a été de regarder comment évolue le cœur de notre raie du fer on a vu que la raie du fer pouvait être assez large il s'est concentré sur le cœur de la raie et il s'est concentré sur les ailes et notamment l'aile de la raie qui est plutôt dans le rouge il a vu que le cœur ne bougeait pas trop alors que la raie on avait l'impression d'avoir une variation périodique de la raie donc là vous imaginez de voir le profil de la raie donc là c'est l'énergie en fonction du temps de voir ce profil vu de dessus donc là vous avez la raie la partie pointue de la raie en bleu ici à 6,4 keV et puis lorsque la raie devient enfin lorsque l'aile de la raie devient plus rouge vous avez une extension qui apparaît ici et qui apparaît de manière périodique comme observée ils ont essayé donc d'expliquer ces observations en supposant qu'on avait une émission X qui s'est produite sur le disque et qui tourne de manière périodique avec le disque et ils ont essayé de reproduire donc la composante en réflexion qu'on attendrait de ce type de géométrie et voilà la simulation l'observation la simulation donc on y croit on n'y croit pas ce type d'ajustement a permis de montrer qu'en fait on avait une source X qui tournait très certainement autour du trou noir à une dizaine de rayons de Schwarzschild donc là encore une source assez petite et qui tourne elle pour le coup là elle tournerait en même temps que le trou noir donc pareil il faut être assez chanceux pour avoir ce type d'observation et puis les interprétations sont de relativement bonne qualité mais les interprétations ensuite viennent relativement facilement avec ce type de modèle donc on a pu également faire des études de retard puisque la réflexion l'émission en réflexion vient du rayonnement X qui vient de notre couronne elle arrive sur le disque et elle est ensuite réémise donc on peut s'attendre à avoir un retard entre l'émission qui va directement vers l'observateur et l'émission qui va d'abord tomber sur le disque et ensuite qui va être réfléchie a priori on s'attend à un retard qui est plus ou moins lié à la distance entre la source X et le disque donc effectivement avec les satellites les plus récents on arrive à remonter à ce type d'estimation donc pareil on observe pendant très longtemps un objet on regarde comment le continu varie donc le continu qui vient directement de la couronne et comment la composante en réflexion va varier et on essaie de voir s'il y a un décalage entre les deux donc c'est ce qui a été fait donc là c'est le retard estimé entre l'émission qui vient de la réflexion et l'émission qui vient directement du continu pour différents objets donc pour différentes masses alors déjà on a une corrélation mais l'intérêt c'est surtout d'estimer un peu les temps donc là clairement on a des temps qui sont entre 10 et 100 secondes donc ça veut dire que notre source X est proche est à quelques dizaines de secondes de lumière de l'endroit où la réflexion se fait sur le disque donc c'est des choses qui sont extrêmement proches et d'ailleurs quand on fait des estimations par rapport à la taille attendue pour le rayon gravitationnel donc dans le cas d'un trou noir de Schwarzschild ou d'un trou noir de Kerr on voit que par moment on est même inférieur à un trou noir de Kerr donc là est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai la barre d'erreur est relativement grande mais ça semble suggérer que pour la plupart de ces objets-là on est quand même à des trous noirs qui sont en rotation inférieur en tout cas au rayon attendu pour un trou noir de Schwarzschild donc la plupart des objets seraient peut-être avec des trous noirs en rotation assez importante donc là je me suis intéressé vraiment dans les parties donc relativement proches du trou noir on va s'éloigner un petit peu et parler de ce tord de poussière dont on a fait appel il y a plusieurs dizaines d'années maintenant pour essayer d'expliquer un peu les différences observées entre les différents types de noyaux actifs de galaxies les principales différences ont été détectées dans l'optique quand on a comparé des spectres de noyaux actifs de galaxies certains avaient des rays très étroites donc là on est vraiment dans l'optique certains avaient des rays très étroites et d'autres avaient des rays bien plus larges sans qu'on comprenne vraiment pourquoi quand je dis large donc là la largeur des rays s'explique par le mouvement de la matière environnante plus cette matière est en mouvement et plus les rays vont s'élargir donc là on estime la largeur donne une idée du mouvement de l'ordre de 10 000 km par seconde avec des températures pour produire ce type de rays de 20 000 Kelvin alors que ces rays étroites c'est plutôt de la matière qui tourne plutôt à quelques centaines de kilomètres par seconde donc cette interprétation c'est très rapidement c'est un modèle d'unification qui est sorti avec la présence donc on a notre noyau actif de galaxies là-bas dans les régions centrales mais il est entouré par un tord de poussière et on a une région qui produit les rays larges qui seraient très proches du trou noir mais qui seraient en fonction de là où on l'observe on pourrait l'observer ou pas par contre les rays étroites proviendraient de nuages beaucoup plus lointains et pourraient être observés dans toutes les directions donc c'est le premier modèle d'unification si on observe par-dessus ce type d'objet par-dessus on a une vue directe donc de cette broad line region donc de la présence de ces rays larges et on les voit directement par contre si on est sur le côté on ne va pas voir du tout la région de rays larges mais plutôt on ne va voir que la région de rays étroites et donc on ne verra que des rays étroites mais par contre dans certains cas si on est aussi chanceux une partie du rayonnement des rays larges va se réfléchir sur la partie du tord et être polarisée par cette réflexion-là et lorsqu'on observe sur Terre ce rayonnement à l'aide d'un polariseur d'un polarisateur je ne sais pas comment on dit mais en anglais c'est un polariseur on aurait donc la présence de rays larges donc là l'interprétation a été directe c'est-à-dire qu'on a observé un objet qui avait des rays étroites et quand on l'a regardé en polarisation il avait des rays larges donc d'où l'idée d'avoir ce tord de poussière on l'observe les rays larges parce qu'une partie du rayonnement est polarisée en tapant sur les régions internes du tord de poussière donc là ça a été le modèle d'unification et la présence de ce tord de poussière dans la plupart des objets pour expliquer la différence entre type 1 et type 2 ce tord de poussière on y pensait aussi en tout cas on savait qu'il y avait de la poussière parce qu'il y a une forte émission infrarouge donc là c'est l'émission UV qui viendrait du disque mais ici c'est le spectre moyen observé d'un noyau actif de galaxie alors ici on a ceux qui émettent peu en radio et ceux qui émettent beaucoup en radio mais dans les deux cas on a quand même une émission infrarouge relativement forte que l'on associe à la présence de poussière là il y a des ajustements assez précis de cette région-là qui ont été faites entre des types 1 et des types 2 de noyaux actifs de galaxie donc on voit déjà que le spectre n'est pas le même clairement on a des signatures de silicate donc de poussière mais clairement aussi le modèle n'est pas compatible avec la présence d'un tord de poussière en fait pour atteindre les températures nécessaires pour ajuster ce type de données on a plutôt besoin d'avoir des petits nuages de poussière donc indépendants les uns des autres et pas un seul et ces petits nuages verraient tous un petit peu du rayonnement X central donc auraient une température en moyenne plus importante que dans le cas d'un tord seul donc là vous avez différents types de modèles je ne rentrerai pas dans les détails mais disons que ces modèles-là dépendent un peu de la constitution du nombre de petits nuages de leur densité etc. alors évidemment il y a quand même eu des observations qui semblent suggérer la présence de ce tord pour le coup c'est des observations qui montrent plutôt la partie externe du tord de poussière et pas les régions internes qui sont pratiquement inatteignables avec ce type d'observation donc là où on voit clairement une image de parties beaucoup plus rayonnées donc avec la présence d'une forme en forme de tord de poussière dans ce type de galaxie quand on regarde d'autres galaxies ici c'est une galaxie assez connue pour justement posséder un tord de poussière assez important avec des zooms de plus en plus important on voit également la présence de quelque chose d'allongé mais vous voyez le type de précision qu'on peut avoir donc ça nous montre quand même la présence de poussière assez importante là ça par contre c'est des observations assez récentes donc d'une manip qui s'appelle SPHER qui a été d'ailleurs développée en grande partie à Grenoble et qui a été installée donc au VLT donc au Chili sur un des gros télescopes du VLT et que donc une des premières lumières de cet instrument était d'observer à nouveau NGC 1068 et là on a donc une image donc en lumière polarisée où on voit donc les régions centrales qui montent clairement cette forme donc pareil vue par la tranche d'un style cône de poussière avec des tailles estimées aux alentours de quelques dizaines de parsecs donc ça c'est vraiment des résultats très intéressants pour le rayonnement ici la sombre en fait ce sont des raies d'ionisation donc détectées par ce type d'instrument donc on imagine bien un cône de poussière et puis le rayonnement des régions internes sort juste par le dessus et le dessous de cette géométrie type Thor et illumine la matière environnante et l'ionise de manière très intense comme on peut le voir sur ces images alors pour aller pour essayer d'aller encore un peu plus loin dans l'imagerie de ce type d'objet en fait il faut faire appel à l'interférométrie alors l'interférométrie sans entrer dans les détails c'est la combinaison de plusieurs télescopes pour en faire comme un grand donc typiquement donc là le VLTI donc c'est à Paranal au Chili c'est la combinaison de ces gros télescopes ici donc des télescopes de 8 mètres si vous pouvez y aller je vous conseille c'est vraiment superbe et donc la combinaison de ces différents télescopes permet de simuler un télescope géant donc sans entrer dans les détails de ces manips et de l'ensemble de la technologie qu'il faut pour arriver à obtenir des mesures reste que on arrive à sortir des images comme celle-ci alors là c'est l'instrument qui s'appelle MIDI pour le coup il ne combine que deux télescopes de 8 mètres c'est une galaxie qui s'appelle Circinus et on a pu ajuster donc là il faut bien voir au lieu d'avoir un seul énorme télescope on a deux télescopes qui simulent une partie de ce télescope géant donc forcément on n'a pas une image d'aussi bonne qualité mais on peut arriver à ajuster quand même ce qu'on observe avec des modèles grossiers et là les modèles grossiers qui quand même arrivent à des tailles quand même relativement réduites dans ce cas-là on arrive à reproduire ce qu'on observe avec trois types de modèles on a besoin d'une source ici ponctuelle qui n'est pas résolue mais également d'un disque et puis d'une émission qui semble être beaucoup plus diffuse et beaucoup plus éloignée et qui est signe en plus de silicate qui serait donc un tord de poussière donc vous avez une combinaison à la fois de disques et de tord qui sont un peu mélangés les uns avec les autres donc clairement quelque chose de relativement complexe dans ce type d'objet et ce n'est pas simplement un tord tout simple qui tournerait autour d'une région ponctuelle au centre là donc là cette image on l'a vu déjà dans la présentation de Françoise et là c'est la galaxie 1068 pareil où quand on remonte dedans l'interprétation de ce type de données donc c'est pareil c'est avec l'interféromètre midi c'est la présence ici de quelque chose quand même de beaucoup plus simple mais pareil c'est des modèles relativement simplifiés avec ce type d'observation qui montrent donc la présence de cette émission de poussière ici l'avenir je dirais pour le VLTI donc le VLTI a vraiment été construit pour faire l'interférométrie on a du mal à y arriver parce qu'il faut combiner quatre gros télescopes il faut prendre en compte tous les problèmes de résonance des télescopes enfin il y a énormément de complications mais l'avenir c'est un interféromètre qui est un instrument de seconde génération qui s'appelle Gravity et qui est en partie aussi construit à l'IPAG et qui lui va combiner quatre télescopes donc on va pouvoir combiner les quatre gros télescopes de 8 mètres avec ce type d'instrument et donc avoir une meilleure résolution de la géométrie de ce type d'objet donc voilà pour les torts de poussière là je vais maintenant finir par les vents donc comme je vous disais jet ou vent les noyaux actifs de galaxies c'est à peu près 10% des galaxies il y en a 10% qui sont actives et parmi ces galaxies actives il y en a à peu près 10% qui forment des jets ici j'en montre que quelques-unes donc là c'est un projet qui est Moravé qui est un projet de radio d'observer un très grand nombre d'objets pour voir justement ces jets et l'évolution de ces jets au cours du temps donc je ne vais pas en parler l'idée là ici c'est juste de vous dire que les jets ce type de jets là ce sont des jets très collimatés donc on voit qu'ils vont dans une seule direction et quand on estime la vitesse ils ont des vitesses proches de la vitesse de la lumière donc ça c'est ce qu'on appellera dans le jargon astrophysique des jets et Gilles-Henri en parlera beaucoup plus la semaine prochaine mais par contre on a aussi d'autres types de flots qui sont des flots beaucoup moins rapides et qui ne sont pas collimatés qui partent un peu dans tous les sens et qu'on va plutôt appeler vent donc là c'est une image d'artiste parce qu'on n'a pas des images aussi précises pour ce qui est des vents et là pour le coup au lieu d'avoir des vitesses de l'ordre de la vitesse de la lumière on a des vitesses de centaines ça peut aller à des dizaines de milliers de kilomètres par secondes dans les cas les plus rapides alors comment on les a vus ces vents c'est surtout parce qu'ils laissent une trace d'absorption dans le spectre que l'on observe la géométrie est la suivante on a toujours cette émission X qui vient des régions centrales et puis il y a le vent qui viendrait a priori du disque d'accrétion ça c'est pas encore bien clair mais en tout cas le rayonnement X va traverser ce vent ce vent possède de la matière le rayonnement X va ioniser la matière va être en partie absorbée par le vent et donc on va voir des signatures très claires d'absorption sur le spectre qu'on va observer et évidemment cette absorption va être plus ou moins blue shiftée signature du mouvement de la matière par rapport à nous par exemple dans ce type d'objet là M4509 vous voyez qu'on a plein d'atomes de fer ionisés de manière différente d'oxygène de néon et donc on arrive à remonter un peu à la quantité de matière qu'il y a dans ce type de vent avec des vitesses ici estimées entre 400 en 40 et 300 km par seconde qui viennent ou qui s'éloignent de nous donc là il y a énormément de gens qui travaillent sur ce type de données il faut voir alors là on est en X c'est du rayonnement X donc c'est la spectrométrie X donc la définition n'est vraiment pas très bonne comparé à un spectre optique si on veut faire le spectre d'une lumière comme on a la nôtre on a des spectres optiques qui ont énormément donc on a beaucoup de photons on a des spectres extrêmement précis ici on n'a pas beaucoup de photons donc vous voyez les barres d'erreur sont assez grandes donc c'est assez difficile d'avoir des contraintes très précises sur ce type d'objet encore une fois il faut observer longtemps et ce n'est pas toujours possible à faire donc je vous ai dit des vents ionisés ici l'idée c'est d'observer le même vent dans un objet donné mais en prenant dans une raie donnée ici la raie du fer en prenant différentes parties dans la raie la raie est élargie par la vitesse du vent si on s'intéresse plutôt à cette partie-là de la raie on va avoir plutôt la partie rouge ici qui est clairement pas à la même position que la partie bleue donc la partie bleue qui vient vers nous la partie rouge qui s'éloigne donc on arrive quand on a assez de photons à justement séparer les parties qui viennent de nous et les parties qui s'éloignent de nous des vents massifs ça c'est un résultat vraiment très récent donc c'est pour ça que je le montre c'est que ce type d'objet là c'est une vue d'artiste mais il faut imaginer que c'est un objet où justement on a pu estimer la masse et la vitesse dans ce type d'objet-là donc cet objet-là libérerait aux alentours de 400 fois la masse du soleil donc chaque année avec des vitesses qui sont extrêmement rapides on a très peu d'objets comme cela et pour le coup l'image est jolie même si elle est d'artiste donc je la montre ici donc avec des puissances qui sont très énormes par rapport à la puissance du soleil c'est 100 fois la luminosité de la voie lactée donc on a également des monstres même si ce sont des vents qui ne sont pas aussi puissants que les jets dont je vous ai parlé on a pour certains objets une puissance énorme qui va venir influencer forcément l'évolution de la galaxie environnante et puis donc on a ce qui a été récemment découvert on va dire les UFOs donc les ultra-fast outflow donc comme je vous ai dit ce type de vent on estime plutôt à des vitesses de 100 quelques centaines de kilomètres par seconde mais pour certains objets en fait les vitesses vont beaucoup plus vite aux alentours d'une fraction de C là c'est typiquement ce qu'on appelle un profil en Pessigny donc là c'est la raie du fer dont je vous ai parlé cette raie du fer qui pique à 6,4 keV il faut bien voir que si cette raie du fer il y a une partie du vent qui est devant nous qui s'approche de nous une partie de cette raie du fer va être absorbée par le vent qui s'approche de nous et donc va faire ce trou ici dans la partie bleue de la raie donc c'est typiquement un profil en Pessigny et donc on arrive à estimer évidemment la vitesse du vent la quantité de matière pour produire ce type d'objet là il n'y en a pas beaucoup pour lesquels on a obtenu ce type de résultat ici c'est un résultat assez récent en 2015 et l'estimation a été faite d'un vent donc c'est pas quelque chose de collimaté donc c'est pour ça qu'on l'appelle toujours un vent mais avec des vitesses qui sont vraiment une des fractions de la vitesse de la lumière donc là on est a priori dans des régions vraiment très proches du trou noir où on peut avoir une de telles vitesses et ce type là comme je vous l'ai dit ce type de vent autant les vents qui viennent des régions plus lointaines n'ont pas beaucoup d'énergie ce type de vent là peut avoir des énergies assez impressionnantes pour déstabiliser pour modifier l'évolution de la galaxie environnante donc maintenant pour terminer quelques mots sur la galaxie NGC 5548 sur laquelle j'ai pu travailler avec des collègues donc comme je vous ai dit pour avoir des informations sur ces objets là il faut observer longtemps il faut observer avec plein de satellites là on a eu la chance de pouvoir observer avec tous ces satellites en même temps donc Hubble donc là Hubble c'est dans l'optique UV et c'est la plupart de ces satellites et tous les autres satellites sont en X X et gamma et donc on a observé pendant plus d'un mois à raison d'une observation tous les quatre jours ce type d'objet là la première chose qui est apparue alors là c'est un spectre de NGC 5548 en 2002 donc là on s'attendait à voir ça voilà ce qu'on voulait c'était justement observer ce type d'objet là mais pendant un mois ce type de spectre là pendant un mois et voir comment il évoluait et essayer d'avoir plein d'informations sur ce qu'on observait et en fait quand on a fait l'observation en 2013 on a vu ça donc c'était un problème pour un de mes collaborateurs qui lui voulait travailler justement sur l'absorbeur ici en fait l'absorbeur il n'y avait pratiquement pas assez de photons pour faire son travail donc lui il n'était pas très content mais on a eu quand même d'autres informations déjà il fallait comprendre pourquoi d'un coup cet objet là a été fortement absorbé dans les X mous donc ce qu'on appelle l'enjard qu'on avait utilisé on avait un obscureur qui a priori semblait s'être mis sur les lignes de visée entre nous et les régions centrales là c'est pour vous montrer un spectre donc en fonction de la longueur d'onde alors là il y aura un zoom par la suite mais pour vous montrer surtout la précision des données donc les données sont en noir ici et puis c'est la différence entre l'observation actuelle en noir et puis on ne voit pas très bien mais ce n'est pas vraiment le sujet de ce plot là les observations faites plus tard à différentes années c'est surtout pour vous montrer la forme des rays qui sont vraiment extrêmement précises et on voit donc différents traits sur lesquels on a pu se concentrer et notamment ici par exemple l'arrêt du carbone 4 donc l'ajustement en fait par le passé était un ajustement relativement symétrique et puis dans les observations ils ont clairement montré aussi que dans ces rays là on avait une partie qui était absorbée donc pareil signature d'un vent de matière sur la ligne de visée qui absorbait également dans l'ultraviolet on l'a vu tout à l'heure il absorbait dans les X mais il absorbe également ici les rays qu'on observe dans l'ultraviolet donc là on a pu faire une estimation comme je vous le disais avec ce type de profil d'une vitesse aux alentours de 10 puissance 3 à 10 puissance 4 km par seconde alors l'idée était la suivante et l'interprétation était la suivante en 2002 alors on avait notre noyau actif de galaxie NGC 5548 et on savait qu'on avait un peu de matière devant parce qu'on avait des signatures d'absorption par l'hydrogène de carbone et l'observateur pouvait donner ce qu'on observait nous permettait d'estimer plus ou moins les rays qu'on observait en 2013 comme je vous l'ai dit a priori au lieu d'observer ce qu'on attendait ici on a eu cette obscureur cette matière-là qui est arrivée sur les lignes de visée et qui pour le coup a complètement changé la matière ici l'ionisation de la matière parce que cette matière-là qui était entre nous et l'obscurur ici bien sûr ne voyait pas toutes les missions X elle en voyait moins que tout comme nous donc la ionisation de ces nuages-là a changé et on a pu justement avec toutes ces informations-là remonter à cette géométrie-là c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte pour expliquer ce qu'on voit pour expliquer qu'en fait au lieu de voir ce type de ray-là on a vu des rays sur des d'atomes beaucoup moins ionisés il fallait forcément que ce nuage-là qu'on connaissait en 2002 voit moins de rayonnement X tout comme nous et donc l'obscurur donc ce nuage de poussière qui est apparu soit entre nous et la galaxie et ça ça avait un intérêt assez important parce qu'on sait que cette matière-là elle se déplace mais on a du mal à expliquer alors comment on peut donner de la vitesse à ces vents-là une des possibilités c'était que le rayonnement X pousse la matière c'est-à-dire que le rayonnement X en tapant dans un atome va lui donner un peu de l'énergie et va pousser la matière et donc va permettre à ce vent de se déplacer mais pour que ça marche il faut que la matière ne soit pas trop ionisée si la matière est complètement ionisée il n'y a pas d'électrons enfin les électrons ne sont pas liés aux atomes et donc le rayonnement X va rentrer dans un électron mais il ne va pas déplacer l'atome puisque l'atome et l'électron ne sont pas liés donc on avait des problèmes pour expliquer ces vitesses-là quand la matière était trop ionisée mais en fait on se rend compte qu'il y a sûrement dans plusieurs objets de la matière qui vient se faire écran entre l'émission de la source X et notre nuage qui va faire que ce nuage-là va être moins ionisé et donc pour ce nuage-là le processus d'accélération grâce au rayonnement X va être efficace donc c'est ce type d'observation qu'on a pu faire et là je vais terminer là-dessus sur en fait une collaboration que j'ai pu avoir avec M. Persson qui est en fait un des directeurs artistiques de Assassin's Creed pour ceux qui connaissent un jeu vidéo et qui est passionné d'astronomie donc je l'ai rencontré à une conférence où il était venu et puis j'ai discuté avec lui et évidemment il m'a dit si jamais tu as besoin de faire une animation vidéo je suis preneur alors il ne doit pas y avoir d'assassin dans cette vidéo mais justement on a essayé de lui demander de reproduire ce qu'on pensait être l'intérieur de NGC 5548 l'intérêt c'est que la collaboration était donc directe et donc on a pu lui donner directement les valeurs qu'on estime des tailles qu'on estime pour ce type d'objet donc notre trou noir entouré donc de ce qu'on appelle la couronne dont je vous ai parlé là pour le coup la couronne on l'a fait en couleur bleue pour qu'on puisse la voir mais il faut bien voir que c'est du rayonnement X qui est au-dessus d'un disque d'accrétion le disque d'accrétion qui lui va plutôt rayonner en optique UV et puis on va s'éloigner de plus en plus et puis on voit ces flots de matière qui est ce vent dont je vous ai parlé et là pour l'observation de 2013 l'idée qu'en fait entre nous et la ligne de visée la ligne de visée qui est reproduite par ce rayon vert en fait croise par hasard un des nuages émis par ce flot qui part du trou noir et donc on voit sur la ligne de visée qui absorbe notre rayonnement X et puis on s'éloigne de plus en plus pour sortir de la galaxie avec la partie de la Broadline Region et beaucoup plus loin la Narrow Line Region donc ça c'est plus ou moins il faut voir que c'est quand même très proche de l'échelle c'est à dire que là on ne voit pratiquement plus du tout enfin on ne voit plus du tout la source X on s'éloigne de plus en plus et puis tout le travail a été en plus d'essayer de recoller cette simulation là à une observation réelle de NGC 5548 donc voilà on s'éloigne de plus en plus donc là on est à des centaines de milliers de rayons gravitationnels pour retomber donc sur notre galaxie NGC 5548 comme on peut l'observer avec un télescope optique et la photo réelle ici donc voilà merci Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada